Une Malienne de 25 ans a donné naissance, le mardi 4 mai 2021, à 12h30 à 9 bébés dans une clinique casablancaise. Une équipe médicale d'une trentaine de personnes a pris part à l'accouchement. Sur place, les enfants et la maman se portent bien. En moins de 24 heures, l'information a fait le tour du monde et de la presse internationale. Une jeune femme malienne donne naissance à 9 bébés, 5 filles et 4 garçons à Casablanca. Le record, qui était jusqu'ici de cette enfance issue d'une même grossesse, est donc battu. Il a fallu 3 heures de préparation, un coup de bistouri et 15 minutes plus tard, l'heureux événement était annoncé. La maman, qui en est à sa deuxième grossesse, ainsi que les 9 nouveaux-nés se portent comme un charme. C'était le mardi 4 mai à 12h30. La jeune mère de 25 ans, originaire de Tombouctou, dans le nord du Mali, avait été évacuée de Bamako vers la clinique casablancaise à Inborja, il y a deux mois. C'est ce que nous confie Mourad Yazid, le gynécologue qui a fait partie de l'équipe de 30 personnes qui ont pris en charge l'accouchement. Lorsqu'elle est arrivée ici, elle en était à sa 25e semaine de grossesse et on l'a fait patienter en lui prodiguant un traitement pendant 5 semaines. Elle a commencé à avoir de fortes contractions à 7 mois et demi de grossesse, et c'est là qu'il fallait préparer l'accouchement. La césarienne était à risque. Alima Sissé, quant à elle, ne savait pas qu'elle allait donner naissance à 9 bébés d'un coup. A l'échographie, elle était enceinte de cet enfant. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir qu'il y avait deux autres bébés. Confirme Mourad Yazidi. Une grossesse de nonuplé qui arrive à terme est tellement improbable que l'un des plus grands spécialistes au Maroc n'arrivait pas y croire. En effet, c'est une première, ce n'est jamais arrivé ni au Maroc ni ailleurs. Le record dans le royaume ce sont des sextuplés, souligne Hassan Afilal, médecin réanimateur spécialiste dans la néonatologie arabe. Contacté par le 360, ce professionnel avait plus qu'un doute. Pour lui, c'était simplement impossible. Attendant des septuplés, une Malienne aurait finalement accouché de 9 bébés au Maroc. A la clinique Aïn Borgia, dans le service de réanimation néonatale. Néonatale, ces bébés qui pèsent entre 500 grammes et 1 kilogramme focalisent l'attention de toute l'équipe soignante. Actuellement dans des couveuses, il leur faudra prendre des forces et attendre la vieille des médecins. Néanmoins, la maman et les bébés se portent bien. Ils sont hors de danger et notre objectif, c'est qu'ils vivent tous, affirme le professeur Youssef Alaoui, directeur de la clinique Aïn Borgia qui a été assaillie ce mardi matin par tous les médias de la place. Normal, l'événement n'est pas anodin. C'est une première. On gère bébé par bébé. Le service de réanimation a une capacité de prise en charge de 20 bébés. Nous avons une bonne équipe qui fait de la garde 24 heures sur 24, assure le professeur Alaoui. Les parents sont très réservés et conservateurs. La maman, tout comme le père, l'adjudant Kader Harbi, ont refusé de parler de cet événement. Le papa a donné des instructions pour qu'on ne dise rien publiquement pour le moment, déclare la tante Aïcha Harbi pour le 360. Joint au téléphone, le papa, Kader Harbi, ne cache pas sa joie et remercie le ciel pour cet heureux événement, mais ne souhaite pas faire plus de commentaires. La naissance des neuf bébés maliens a été annoncée hier en grande pompe par le ministère de la Santé du Mali. La prise en charge médicale de la maman et des nourrissons a été assurée par le gouvernement et le président malien, Bahen Dao, en personne. Les non-répliques nées d'une fille malienne de 25 ans peuvent avoir des problèmes de santé à l'avenir. Neuf bébés nés d'une femme malienne de 25 ans au Maroc pourraient avoir de futurs problèmes de santé en raison de leur naissance prématurée. A déclaré l'expert en grossesse multiple à BBC World News. Nous savons que certains bébés prématurés ne survivent pas et meurent dans les premières semaines de leur vie, a déclaré le professeur Asma Khalil. Ceux qui survivent peuvent avoir des handicaps, des difficultés d'apprentissage ou des problèmes de vision ou d'audition, a ajouté le professeur Khalil. Selon le professeur Youssef Alaoui, directeur de la clinique à Borgia où naissent les bébés, les bébés doivent passer deux à trois mois dans des incubateurs. Dans un entretien à l'AFP, il a déclaré que cette naissance était rare et exceptionnelle. Madame Sissé était enceinte de 25 semaines au moment de son admission et les médecins ont pu prolonger sa grossesse à 30 semaines. Dix médecins et 25 ambulanciers paramédicaux ont participé à l'accouchement. Les bébés, cinq filles et quatre garçons, pesaient entre 500 grammes et un gramme à la naissance.